Pour moi, affronter les Canadiennes, c'est sûr que ça a toujours une touche particulière, parce que de base, il y a des anciennes carabins qui sont dans l'équipe, mais aussi parce que probablement les meilleurs joueurs au monde, ou sinon au Canada, jouent dans cette équipe-là, des filles de l'équipe olympique. Donc c'est sûr que c'est particulier pour une fille qui n'a jamais fait partie du programme de développement canadien, de jouer contre des filles de cette tranche de talent-là, c'est assez particulier. C'est sûr que c'est excitant, c'est une grosse équipe, on sait qu'il y a plusieurs joueuses dans cette équipe-là qui ont un très bon background de hockey, puis en plus, c'est les anciennes carabins. C'est toujours le fun de jouer contre ses anciennes collègues, puis ça devrait être un très bon match. C'est sûr que c'est toujours particulier d'affronter des anciennes coéquipières, on se connaît bien, on a joué ensemble, même il y en a que je veux encore jouer ensemble, notamment Marie-Malmos qui joue avec moi sur le Clé national, donc c'est vrai que c'est particulier. Mais sinon, après, les autres joueuses, c'est vrai que c'est du gros calibre, c'est des joueuses de talent, donc c'est bon de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Dans la calendrier pré-saison, on joue beaucoup de grosses équipes, c'est sûr qu'on est grotesque comme les Canadiennes, aussi on va jouer aux États-Unis, on joue contre d'autres équipes CIS. Ça devait être un très bon challenge pour nous, ça va nous permettre de médurer, on est rendu comme équipe, de porter des ajoutements avant le début de la saison, parce que c'est de nous perfectionner, puis d'être au meilleur niveau possible pour le début de la saison.